En France, à quatre jours du deuxième tour des élections législatives, le président français Emmanuel Macron balaie du revers de la mer toute possibilité de gouverner avec la France insoumise en cas de coalition. Une annonce faite ce 3 juillet au cours de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Cette prise de position vient appuyer celle de son premier ministre, Gabriel Attal. Toujours en Europe, un épisode de fortes pluies et de tempêtes touche plusieurs pays. En Suisse, au moins quatre morts et six personnes sont portées disparues après les graves intempéries selon les autorités. L'armée est intervenue dans deux cantons du Tessin et du Valais. Environ 135 personnes sont actuellement déployées pour tenter de trouver d'éventuelles victimes. Les météorologues ont révélé des vents allant jusqu'à 70 km heure. La vitesse du vent a déraciné des arbres en Macédonie et des voitures ont été endommagées. De fortes pluies et un ouragan ont également frappé le Monténégro. En Inde, le bilan de la bousculade lors du rassemblement religieux dans la ville de Atras s'alourdit. Au moins, 121 personnes ont perdu la vie au cours de ce culte hindou qui a réuni mardi dernier plus de 250 000 personnes rassemblées pour écouter un prédicateur. La plupart des victimes sont des femmes. Elles ont été piétinées sous la pression de la foule. C'est la bousculade la plus meurtrière depuis plus d'une décennie. Selon les autorités indiennes, une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.